Pour le clap de fin, les Congolais ont encore une fois envahi le stade de martyr de la Pentecôte, symbole d'une appropriation sans précédent de ces Jeux de la francophonie. Ce dimanche 6 août 2023, seuls les plus ponctuels ont pu obtenir une place dans les gradins du stade, alors que sur le terrain, les pépites camerounaises et burkinabés disputaient la finale de la compétition de football version masculine. Après 90 minutes de jeu, les jeunes camerounais ont eu raison de burkinabés sur un score de 2 buts contre 1 au grand plaisir de Zamoré du ballon rond, particulièrement le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui comme toujours, a via ses côtés la distinguée première dame, Denise Niakeru Tshisekedi. Le moment du couronnement est le plus important pour ces jeunes footballeurs nigériens et burkinabés qui ont respectivement reçu de main du président de la République des médailles de bronze et d'argent, l'or revenant au vainqueur, le Cameroun. Et les Camerounais pour la médaille d'or ! Le représentant du Comité international de la francophonie, comme le ministre congolais de sport, en devant les caméras du monde, remercier l'artisan de ce jeu, le président Félix-Antoine Tshisekedi, pour sa volonté manifeste qui a permis aux Congolais de rêver sans dormir pendant 10 jours. Dans un discours solennel de clôture, le garant de la fierté nationale a notamment salué la sportivité exemplaire des athlètes pendant les Jeux. Les délégations venues de plusieurs pays francophones ont une fois de plus défilé et goûté au délice de l'ambiance festive à la Congolaise avant de laisser place à un spectacle artistique marqué par la prestation des percussionnistes et du célèbre chanteur Ferregola qui a vendu comme il se devait la rumba congolaise en présence d'un des ambassadeurs de la culture congolaise, maître Gims. La messe est dite et le rite bien respecté. Maintenant que le doute est levé sur la capacité du pays à organiser des grandes manifestations aux Congolais de capitaliser cette réussite et cette confiance réajustée pour en appeler d'autres. La Cannes et pourquoi pas le mondial, il n'y a plus désormais de limites aux miracles congolais. Le 9e jeu de la francophonie occasion pour les témoins de Jéhovah de prêcher la parole d'amour et de la paix facteur d'unité du peuple. Jacques Mégy pour le commentaire. Mobilisé comme un seul homme, le témoin de Jéhovah a été présent de façon permanente dans tout le site de 9e jeu de la francophonie organisé en République démocratique du Congo. Objectif, prêcher la bonne nouvelle du royaume des dieux aux Congolais ainsi qu'aux milliers de délégations de différents pays qui ont foulé les sols de la capitale congolaise, Kinshasa. Au palais du peuple dans la commune de Linguala, au stade des martyrs dans la commune de Kinshasa et à l'échangeur à l'EMBA notamment, le témoin de Jéhovah n'a ménagé aucun effort pour proposer, et cela gratuitement, les publications bibliques et l'étude de la Bible à l'heure et au lieu des convénances des personnes intéressées. Selon les témoins de Jéhovah, le lien d'union et d'unité par excellence reste indubitablement l'amour et la paix contenue dans la parole des dieux, la Bible, même si les disciplines sportives permettent aux gens de se retrouver et d'être ensemble. Pour les témoins de Jéhovah, la Bible a un pouvoir incroyable de transformer des personnes en paisibles et citoyens. Les personnes humbles, disent-ils, doivent consommer les saintes écritures qui pacifient et unifient le peuple de façon durable. L'organisation des activités sportives et culturelles en République démocratique du Congo met l'opportunité pour les témoins de Jéhovah de consoler la population en milieu public avec un message d'espoir, de paix et d'amour. C'est pour évaluer le niveau d'exécution de l'accord de coopération militaire avec le Kenya dans la troisième zone de défense que le vice-premier ministre ministre de la Défense nationale Jean-Pierre Bimba Gombo est arrivé à Kisongani. Il a également encouragé les nouvelles unités des forces armées de la République récemment formées au camp-lieutenant général de la Bauma. Nicole Seseploka pour le reportage. Après l'étape de Goma dans la province du Nord Kivu, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Jean-Pierre Bimba Gombo, accompagné de son homologue kenyan Eden Baré Douale est arrivé à Kisongani, chef-lieu de la province de la Tchopo pour une mission d'évaluation des opérations militaires dans la troisième zone de défense régroupant les provinces de Litori, le Nord et le Sud Kivu, le Maniema, la Tchopo, le Haut-Ouelé et le Bas-Ouelé. Il est également question d'évaluer la formation des unités de FRDC au camp militaire lieutenant général Bauma dans le cadre de l'accord de coopération militaire avec le Kenya. Une formation assurée par les instructeurs congolais et kenyans. Aussitôt arrivé à Kisongani, le patron de la Défense nationale a eu un briefing avec les officiers généraux de la troisième zone de défense et ceux du Kenya. Tout juste après, il a procédé à une visite guidée du camp lieutenant général Bauma avant d'assister à une séance de démonstration des nouvelles unités récemment formées. Jean-Pierre Bemba Gombo encourage la collaboration militaire avec le Kenya et il a pris bonne note de tous les problèmes auxquels ils sont confrontés dans ces camps de formation. Il s'agit notamment de celui d'armement. L'amélioration des conditions de vie dont une dotation est déjà prévue dans quelques jours, a-t-il précisé. Et les problèmes logistiques sont en train d'être réglés, toujours selon le ministre congolais de la Défense. Avant de quitter Kisongani, chef-lieu de la province de la Tchopo, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo, a eu une causerie morale avec les officiers supérieurs et subalternes de FRDC. Le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liahou, vient d'instruire la direction de la paye à procéder à l'opérationnalisation complémentaire de retraite. Une instruction qui entre en vigueur dès le mois de juillet. On l'écoute. Il est au micro de Nadine Kilocho. Enormément aux orientations de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, en application des dispositions de l'arrêté interministériel fonction publique, budget et finances du 30 décembre 2022, j'ai instruit la direction de la paye de procéder à compter de ces troisième trimestre de l'année en cours à l'opérationnalisation du régime complémentaire de retraite par capitalisation. Il s'agit d'intégrer les primes permanentes et les primes décors dans les éléments des cotisations sociales, en y opérant une retenue à la source de 4% au titre de financement d'une retraite honorable. Ainsi, dès la paye du mois de juillet, vous constaterez l'effectivité de cette instruction sur vos fiches de paye. Un document devenu par ailleurs disponible en accès libre et individuel après plusieurs années d'absence grâce au portail numérique de la fonction publique. L'IPR a été ramené de 15% à 3% et il restera à 3%. Sauf pour les institutions politiques où il reste maintenu à 21%. Les cotisations ainsi recouvrées de cette capitalisation sont versées à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État qui crée à cet effet des comptes individuels pour chaque agent public et investit les sommes collectées afin de les fructifier. Ces régimes complémentaires, par ailleurs volontaires, visent à amener l'agent public à cumuler une épargne tout au long de sa vie professionnelle pour rehausser la qualité de sa vie après la carrière en s'assurant d'un montant de pension, de retraite qui se rapproche au mieux du revenu qu'il percevait pendant qu'il était en activité. Avant de clore mon propos, je voudrais indiquer que j'ai eu vent des préoccupations actuelles des fonctionnaires liées notamment à la perte de leur pouvoir d'achat, à la suite des fluctuations du taux d'échange sur le marché. Je voudrais ici confirmer qu'une commission paritaire, gouvernement, banque syndicale de l'administration publique a été convoquée et les travaux y afférents débuteront sous peu. Ce cadre de dialogue va nous permettre de lever des options idoines qui soient à la fois justes et réalistes. Rebondissement de l'affaire Bukanga Lounzou à la justice congolaise. Lorsque le premier ministre Bustem Tata Pono peut être poursuivi par la coupe constitutionnelle, oui ou non, eh bien ce tollé fait couler en cristaline depuis son déclenchement. Pour lever l'équivoque sur ce malentendu, nos reporters ont approché l'un des juristes congolais et de renommer le professeur Luzoulou Bambi, ancien ministre de la justice. J'ai pris le temps d'observer ce débat. En tant que scientifique et juriste, je note que tout au début, lors du premier arrêt, la cour qui s'était déclarée incompétente, me semblait-il, s'était plantée. Et tout est parti de là, parce que je reste ferme pour le principe selon lequel la cour constitutionnelle est le juge compétent pour juger le premier ministre, l'ancien comme le nouveau. Je le dis parce que les juges, les membres de la cour constitutionnelle, lors de leur premier arrêt, s'étaient comportés plus en constitutionnalistes qu'en pénalistes. Parce que cet arrêt avait méconnu un principe fondamental du droit pénal qui est celui de la cristallisation, qui se caractérise par le fait simple. Le juge, au moment de fait, est celui toujours compétent au moment de poursuite. Et ce principe, ayant été méconnu par le premier chose de la cour constitutionnelle, a soulevé justement toute cette polémique et tous ces allers-retours qui nous ont amené à ce point. A ce jour, je note qu'il y a eu une jurisprudence et que la jurisprudence, en principe général, le droit, est une institution qui est permise. Toutes les juridictions, ça signifie, toutes les juridictions sont autorisées à revirer leur jurisprudence. La particularité du revirement, c'est qu'un revirement juridiction généralement a un effet rétroactif. Et dans le cas d'Express, comment cet arrêt dit de principe de revirement peut être rétroactif ? Le débat reste ouvert, mais moi je reste sur le principe. Je prends les deux arrêts de la cour constitutionnelle, je les fonds en un seul, en rappelant le principe selon lequel le juge, au moment de fait, est celui qui est compétent au moment de poursuite. C'est-à-dire, l'ancien premier ministre peut être poursuivi, aujourd'hui, par la cour constitutionnelle, pour les faits commis, au moment où il était premier ministre, ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de premier ministre. Je reste sur ce principe de cristallisation, qui est un principe fondamental du droit pénal, et qui respecte l'autonomie du droit pénal. Et je pense que le juge constitutionnel a, comment dirais-je, décidé, a examiné ses fonctions sur une matière pénale. Et je pense qu'en cette manière, les principes du droit pénal, dont celui de la cristallisation, devaient et doivent toujours être respectés. Et je vais terminer en disant que cette position que je viens de défendre est consacrée par la jurisprudence de tous les palais de justice. En nouvelle, le premier vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, bienvenue Langale Mboua, au nom du président de Nikadima Kazadi, a présidé la journée d'information des journalistes sur le contentieux des listes des candidatures, ce lundi, à 7 août, au siège de cette institution d'apport à la démocratie, une activité d'une importance capitale, au moment où la centrale électorale se prépare à publier les listes provisoires des candidatures recevables et recevables. Les détails dans nos prochaines éditions d'information. Il reste 15 jours pour les candidats députés provinciaux et conseillers communaux de déposer leur dossier de candidature dans les bureaux de réception et traitement des candidatures de la CENI. Le secrétaire exécutif, Thomas Bic-Totokani, a effectué une descente dans les antennes de Ngalima et de Gumbé pour s'assurer du bon fonctionnement de cette opération. Le reportage est signé, Jerez Otumbe-Tofundi. Au vert depuis le jeudi 3 août 2023 selon le centre du territoire national, l'opération des dépôts des candidatures à la députation provinciale et à l'élection des conseillers communaux se poursuit normalement. Après une ronde qui l'a conduite au retour à Ngalima et à l'antenne de Gumbé, le secrétaire exécutif national de la Commission électorale nationale indépendante, Toto Mabic-Totokani, a invité les candidats indépendants des partis et régroupements politiques ainsi que leurs mandataires à déposer leur dossier dans le délai imparti par la Commission électorale nationale indépendante qui s'étend du 3 au 22 août prochain. Cet appel lancé au candidat par le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, lors de la convocation de l'électorat le 2 août dernier, a été rappelé aux mandataires trouvés sur place dans les BRTC de Ngalima et de Gumbé. Déjà, les dossiers physiques des candidats à la députation nationale déposés dans les 168 bureaux de réception au traitement des candidatures en province sont déjà acheminés à Kinshasa pour la délibération à l'Assemblée plénière de la centrale électorale. Fini, en tout cas, la crise entre le gouvernement provincial du Haut-Tueli et la FEC. Un nouveau protocole d'accord inclusif sur la perception de la taxe spéciale conventionnelle est finalement signé. Ceci pour mettre un terme à plusieurs jours de violences enregistrées dans certains coins de la province. Reportage. Conformément aux recommandations laissées par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, lors de son passage à Issyro en début de semaine, toutes les parties en crise, le gouvernement provincial, deux chambres de commerce, FEC et FENAPEC, et la société civile dans toute sa diversité, en présence de l'Assemblée provinciale, viennent enfin de fumer le calumet de la paix. Ce vendredi 4 août 2023, par la signature de tout nouveau protocole d'accord inclusif sur la perception de la taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction de la province du Haut-Tueli, c'est au terme de trois jours de discussions franches pour exorciser le démon de l'incompréhension et de la violence. L'homme le plus heureux, le gouverneur Christophe Bassien Nanga. Nous voici enfin atterrits. Ce que nous venons de réaliser aujourd'hui, le meilleur et le tout premier accord. Souvent, ceux qui ne savent pas se défendre recourent à la violence, aux ingers, aux messanges, à la calomnie, mais tout en oubliant que notre province ne pourra jamais se construire dans la médisance. L'accord nous dit, il faut que les communs des Congolais comprennent que cet accord ouvre à suffisance. La province ne pratiquait pas la cire d'axation. La Fédération des entreprises du Congo aussi rassure. Nous avons obtenu du mouvement provincial ce que nous demandions. Alors il n'y a plus de raison que nos membres ne puissent plus payer des taxes. La société civile, force vive, interpelle. Nous laissons un appel vibrat à tous les politiciens qui cherchent à sous-traiter la société civile des CC. Et dans la Meuvene, la première institution de la province du Haut-Tuelé renforce le clou de la cohésion. Que la FEC, la société civile, puisse être des messagers à nos frères et chèques. Entrepreneuriat des jeunes, ceux du Okatunga, ont été formés à des métiers pour leur prise en charge. Une formation assurée par la NAPEC en partenariat avec l'Université protestante du Congo de la ville de Lumbashi. D'autres détails dans ce reportage signé Marie Kalong. Les étudiants de l'Université protestante de Lumbashi ont répondu massivement à la journée de l'entrepreneuriat de jeunes organisée par l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais et de l'Université protestante de Lumbashi sous le thème « L'entrepreneuriat et le management à l'ère de l'intelligence artificielle ». Parmi les orateurs, le directeur provinciel de la NADEC, Okatunga, Narcisse Kaouzi, qui a signifié aux étudiants de l'UPL l'accompagnement de la NADEC aux porteurs de projets jusqu'à l'obtention du financement. L'opportunité que nous avons apportée ici à l'université, c'est de dire à ces étudiants qu'il est possible d'être à la fois. Sous-titrage ST' 501 – 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 Sous-titrage ST' 501